Bonjour c'est Léa, bienvenue dans cette vidéo. Alors on m'a demandé comment était ma cuisson et comment était un peu mon eau chaude donc du coup j'ai fait une vidéo sur ça donc là je vais sans plus attendre te montrer tout simplement comment ça se passe et après je reviendrai parler pour te dire combien ça consomme pourquoi j'ai choisi ça etc etc. Voilà je te dis à tout de suite ! Concernant ma cuisson donc j'ai donc deux plaques de gaz, enfin deux feux, donc un grand feu, un petit feu et voici mon four. Alors mon four justement j'ai sorti un peu pour vous montrer donc c'est vraiment un petit four je l'ai pris pour que les watts, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de watts donc c'est à l'intérieur c'est assez petit mais du coup alors je vous montre là par exemple je viens de faire mon pain ce matin donc vous voyez il est quand même assez grand je mets ma main à côté enfin donc voilà donc j'arrive quand même à faire du pain et la taille des plaques c'est cette taille là donc là hop ma main voilà donc d'ailleurs je voulais vous montrer voilà mon plat à tarte donc hop par rapport à ma main donc en fait c'est un petit diamètre en gros si je fais par exemple une quiche et tout ça va être juste pour 4 personnes parce que si on coupe en plus il n'y aura vraiment pas assez de part mais bon moi en vrai quand je fais des tartes c'est plutôt alors oui soit je vais faire des tartes pour manger soit sinon des tartes dessert donc après les tartes dessert souvent on va couper en plus on peut être à 6, 8 éventuellement bon après c'est vrai que souvent si j'ai pas mal d'invités je vais plutôt faire un gros gâteau dans ce plat et ça ira très bien là c'est un plat plus petit que j'ai après en vrai ce plat je m'en sers surtout quand je dois amener des gâteaux chez les gens comme ça je peux le laisser parce que en gros lui il n'est pas très important parce que mon seul entre guillemets mon seul vrai plat c'est celui-ci donc c'était un peu pour montrer un peu le minimalisme qu'en gros un plat ça suffit parce que je peux à la fois faire des gâteaux des lasagnes et un poulet donc vraiment c'est multifonction par rapport à ce que moi j'ai l'habitude de cuisiner quoi les bouteilles de gaz sont à l'extérieur et après hop je vais vous montrer j'ai mon chauffe-eau au gaz qui est astucieusement positionné derrière le miroir de la salle de bain donc c'est vraiment pas mal voilà donc je vais reprendre dans l'ordre alors les plaques de cuisson je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé deux feux est-ce que c'est suffisant etc etc pour moi c'est largement suffisant je crois que ça m'a jamais manqué plus que ça de ne pas en avoir trois ou quatre donc après à toi de voir le mieux c'est peut-être de noter à chaque fois que tu utilises trois ou quatre feux noter et dès que tu notes te dire peut-être que j'aurais pu faire autrement alors j'imagine que ça doit être selon l'organisation de ta cuisine moi je sais que je vais faire souvent une chose à la fois par exemple je vais commencer à faire le gâteau parce que pour moi le gâteau comme ça met un peu de temps à cuire etc etc je lance le gâteau et après je vais préparer le repas donc après ça dépend j'imagine que si tu prépares le repas mais qu'à la fois tu fais cuire des trucs pour ton gâteau j'imagine que là oui il faut plusieurs feux mais en tout cas moi c'est pas mon cas donc c'est vrai que ça me manque pas trop parce que de feu le matin je me fais bouillir de l'eau pour monter je me fais des oeufs à la coque c'est bon et puis après quand je vais faire la cuisine je vais faire soit des féculents soit une sauce à côté enfin du coup de feu ça me suffit largement voilà donc moi je me la joue comme ça le four je sais que les gens sont assez surpris que j'ai un four à l'électrique alors moi c'est tout simplement parce que je sais pas cuire au gaz moi ça va être cramé en dessous pas cuir au dessus vraiment je sais pas faire et j'avais pas envie vraiment de tester à chaque fois que j'ai testé ça marchait pas j'avais pas envie de ça en plus je trouve que forcément si on prend un four électrique souvent ça va être sous une gazinière donc ça prend quand même un max de place en bas pareil les feux en haut souvent ça va être une gazinière donc il va y avoir 4 feux donc ça prend aussi de la place je trouve que ça aurait pris de la place un peu inutilement dans ma cuisine tandis que là mon four il est tout petit comparé à un gros four au gaz et voilà il est au dessus il prend pas de place vraiment moi je trouvais que c'était un gain de place je l'ai choisi du coup il a un faible en termes de watt c'est faible je crois qu'il a 1486 quelque chose comme ça donc j'avais fait exprès de prendre le plus petit watt enfin les plus petits watt pour du coup que ça me consomme pas trop non plus etc etc et sachant que moi j'utilise beaucoup le four donc par exemple t'as vu j'ai fait mon pain ce matin si il y a mon copain et ses enfants je vais faire du pain tous les jours voilà je fais des lasagnes enfin moi je suis très gourmande donc je fais pas mal de gâteaux des cookies enfin voilà donc moi le four c'est vraiment indispensable si j'ai pas de four des fois je déprime un peu quoi donc moi j'adore le four voilà donc du coup je t'ai sorti les plats pour te montrer un peu ce que j'utilisais du coup dans ce four et après voilà ça dépend de la cuisine de chacun moi c'est vrai que par rapport à mes cuisines moi c'est plutôt familial c'est plutôt des trucs simples donc mon gros plat ça me suffit enfin voilà donc après avoir en fonction de ton utilisation toi de la cuisine voilà donc après le chauffe-eau donc c'est un chauffe-eau gaz donc ça ça a été mis du coup quand j'ai acheté la taille mi voilà et donc les bouteilles de gaz que tu as vu à l'extérieur donc elles servent donc à la fois pour les feux de cuisson et également donc pour l'eau chaude voilà donc j'ai calculé que j'avais dépensé cette année 5 bouteilles de gaz donc voilà donc c'est les grosses grosses bouteilles propane donc 5 bouteilles de gaz donc sachant que ça a fait du coup toutes les douches toute la vaisselle parce que l'air de rien quand on fait pas mal de cuisine et des fois quand on est 4 et tout ça fait beaucoup de vaisselle forcément et aussi de la cuisson sachant que moi j'utilise quand même très très souvent la cuisson parce que du coup je me fais bouillir d'été ultra souvent enfin vraiment je suis quelqu'un qui se sert pas mal de ces feux de cuisson et bah pour faire la cuisine aussi enfin je trouve que quand même c'est assez économe quand on compare à la consommation d'huile de maison éventuellement parce que je me dis bah 5 bouteilles de gaz c'est à l'année et ça fait mon eau chaude enfin ça fait vraiment tout quoi bon bah je pense que voilà je t'ai tout dit n'hésite pas si t'as des questions dans les commentaires n'hésite pas aussi à liker la vidéo à t'abonner parce que du coup ça me motive grave à faire d'autres vidéos c'est assez marrant là qu'il y ait pas mal de gens qui me posent des questions donc c'est cool et voilà je te dis à bientôt et je te laisse en compagnie de mes poules c'est la grande nouveauté là j'ai décidé de mettre à la fin des vidéos des vidéos de mes poules parce que j'en suis fan à voilà salut qu'est-ce que vous faites sous la tani encore ? c'est scandaleux c'est scandaleux qu'est-ce qu'il y a sympa ? qu'est-ce qu'il y a ? oui oui je vous accuse ouh loulou ouh loulou on s'approche de moi et oui mais je suis la myrtille mais je suis la myrtille je suis la myrtille là où j'ai eu je suis la miro